Un terrain de foot et une salle de gym flambant neuf. Tout ceci n'aurait jamais été possible sans l'arrivée de dizaines de migrants à Sant'Alessio in Aspromonte. Car comme beaucoup de villages de Calabre, une des régions les plus pauvres d'Italie, ce petit bourg s'était vidé de ses habitants partis travailler au nord. En 2013, Sant'Alessio a décidé de faire partie d'un réseau d'accueil de migrants en mettant notamment à leur disposition des appartements. Depuis des dizaines de personnes venues du Ghana, d'Irak ou encore du Nigeria ou du Mali sont passées par ce village. L'action que nous avons mise en oeuvre est une action humaine et humanitaire. C'est la chose la plus importante. Ensuite, je ne cache pas que ce genre d'accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile a des retombées importantes. Il y a plus de vie dans le centre de notre petit village. Des retombées économiques aussi, en tout 16 personnes ont trouvé un emploi dans le village lié à l'accueil de ces réfugiés. Pour de langues ou de menuiseries, Sant'Alessio a également pu garder un médecin et une école indispensables à sa survie. Un village à taille humaine, une chance également pour tous ces migrants souvent passés par de gros centres d'accueil d'urgence avant d'atterrir ici. « Avant, quand j'étais dans le camp de Mineo, j'étais tout le temps inquiet. Trouver à manger était un problème. Si vous aviez besoin de médicaments, c'était un problème aussi. Ici, vous vous appelez, il y a le médecin. » Les habitants voient d'un bon oeil l'installation de ces migrants et parce qu'ils l'ont eux-mêmes souvent vécu, ils comprennent les difficultés du déracinement. Antonio Sacca a passé 54 ans loin de chez lui, à Turin, où il travaillait. « Ils se comportent bien. Ce sont de braves gens. Si on a besoin de travailler la terre, on les appelle. Ils viennent et bien sûr on les rémunère. Ils se rendent utiles. » L'État verse jusqu'à 45 euros par jour et par personne. Sur ces 45 euros, les migrants en touchent 4 par jour pour manger et un peu plus de 10 par semaine d'argent de poche. Le reste paie les loyers, les salaires et les services, une bouffée d'oxygène pour le sud de l'Italie. Quatre villages à proximité de Sant'Alessio ont d'ailleurs décidé de suivre son exemple.